Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la déduction pour gains capital. Le gouvernement a mis en place une série de mesures fiscales afin d'encourager les investisseurs à investir dans des sociétés privées canadiennes actives. Les trois mesures visent exactement le même objectif. La déduction pour gains capital est l'une de ces trois mesures. Les deux autres mesures font l'objet d'une capsule vidéo distincte. Plus précisément, le gouvernement permet aux contribuables d'utiliser un certain montant afin d'annuler l'impact du gain capital issu de la vente d'actions de sociétés canadiennes. Regardons de plus près le calcul de la déduction pour gains capital. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le calcul de la déduction pour gains capital pour un particulier consiste au moindre de deux montants. Tout d'abord, le deuxième montant, celui que l'on retrouve dans le bas de la formule, consiste à prendre le montant disponible à vie pour le particulier, d'y retrancher la partie de ce montant déjà utilisé dans une année antérieure et de fractionner le tout par le taux d'inclusion du gain capital en vigueur dans l'année. Le montant disponible à vie est d'un montant de 913 630 x 50 %. À chaque année, ce montant est augmenté. C'est donc dire qu'au moment où vous écoutez cette capsule vidéo, il est important d'aller vérifier dans votre volume le montant exact en vigueur pour l'année qui vous concerne. Finalement, on l'appelle montant disponible à vie, comme son nom l'indique, puisque c'est un montant unique disponible à vie. C'est donc dire qu'à chaque fois que le contribuable utilise une certaine partie de ce montant pour réclamer la déduction pour gains capital, ce montant disponible à vie diminue d'autant. Aussi, je vous fais un rappel de l'historique des différents taux d'inclusion du gain capital en vigueur au fil des ans. Donc, dépendamment du taux d'inclusion du gain capital qui est en vigueur au moment où un particulier a utilisé la déduction pour gains capital, il est possible qu'une certaine conversion doive être effectuée. Nous allons illustrer ce concept à l'aide d'un exemple dans quelques instants. Revenons à la formule du calcul de la déduction pour gains capital. Le deuxième élément qui doit être calculé, qui se retrouve dans le haut de la formule, consiste à prendre les gains capital imposables réalisés dans l'année, spécifiquement lors de la vente d'actions admissibles de petites entreprises. Cette expression sera définie dans quelques instants. Il faut retrancher toutes les pertes déductibles au type de placement d'entreprise cumulative qui a été réclamée par ce particulier au cours des années antérieures. Et dans un deuxième temps, il faut retrancher de ce calcul aussi le montant des pertes nettes cumulatives sur placement à la fin de l'année. Regardons de plus près chacune de ces expressions. Dans la formule de la déduction pour gains capital, on cible spécifiquement les gains capital imposables réalisés lors de la vente d'actions admissibles de petites entreprises, AAPE. C'est avec cette condition que le gouvernement cible spécifiquement le type d'investissement qu'il souhaite encourager avec cette mesure fiscale. Quatre conditions doivent être rencontrées, comme vous pouvez le voir à l'écran. La première condition exige que les actions vendues soient des actions d'une société privée sous contrôle canadien. Donc une SPCC est une société qui n'est pas publique, dont les actions ne sont pas cotées en bourse et dont le contrôle est canadien, c'est-à-dire dont la majorité des actions votantes appartiennent à des Canadiens. La deuxième condition exige que le particulier ait détenu les actions pendant au moins deux années. La troisième condition exige que tout au long des deux années précédant la date de la disposition, plus de 50% de la juste valeur marchande des actifs de la société est utilisée activement dans une entreprise au Canada. C'est donc dire que la condition s'intéresse au type d'actifs détenus par une société. Le gouvernement veut s'assurer que la société dans laquelle un investissement a été effectué est une société qui exploite une entreprise, et non pas une société qui détient seulement des placements. Donc la façon de vérifier ce critère est d'aller voir les actifs détenus par la société et s'assurer un ratio suffisant, soit des actifs activement utilisés dans une entreprise. Finalement, la quatrième condition est identique. Il s'agit de faire aussi un test sur les actifs. Cependant, ce test s'opère à la journée de la disposition, et le ratio exigé est de 90% ou plus. Nous allons avoir un exemple qui porte sur l'analyse de ce critère dans un instant. Un autre élément qui doit être retranché dans le calcul de la déduction pour gain capital est un montant équivalent à celui de toutes les PDDPE déduites par le contribuable dans une année antérieure. Au début de la présente capsule vidéo, je vous ai dit que le gouvernement avait mis en place une série de mesures fiscales afin d'encourager les contribuables à investir dans des sociétés privées canadiennes. L'une de ces mesures est la déduction pour gain capital que nous sommes en train d'étudier, et une autre de ces mesures s'appelle la PDDPE, la perte déductible au titre de placement d'entreprise. Cependant, il faut comprendre ici que ces deux mesures sont interreliées. C'est-à-dire que si un particulier utilise cette mesure fiscale qui s'appelle la PDDPE dans une année donnée, ce contribuable va se voir amputé d'un montant équivalent dans son calcul de la déduction pour gain capital cette année. Et l'inverse est vrai aussi. Si un contribuable utilise la mesure qui s'appelle la déduction pour gain capital et que dans une année ultérieure souhaite utiliser l'autre mesure qui s'appelle la PDDPE, il sera aussi amputé d'un montant équivalent à celui qu'il a utilisé dans la mesure précédente. C'est donc dire que ces deux mesures sont interreliées et que chaque dollar pris d'une mesure ampute d'un dollar équivalent l'autre mesure fiscale lorsqu'elle est utilisée. Finalement, le dernier élément à retrancher dans le calcul de la déduction pour gain capital est le solde de perte nette cumulative sur placement du particulier à la fin de l'année. Les PNCP sont ni plus ni moins qu'un historique des activités de placement réalisées par un particulier. Cet historique demande de faire la somme de tous les revenus de placement déclarés par un contribuable à l'impôt au cours des dernières années et de aussi faire une historique de tous les frais de placement déduits dans une déclaration de revenus antérieure. Si, sur une base cumulative, un particulier a déduit plus de frais de placement qu'il a inclus de revenus de placement, c'est donc dire que sur une base cumulative, ses activités de placement au niveau fiscal sont négatives, Cela s'appelle une PNCP et ce mandat doit intégralement être retranché dans le calcul de la déduction pour gain capital. L'esprit de cette règle est de faire en sorte qu'un investisseur qui, sur une base hystérique, n'a jamais vraiment payé beaucoup d'impôts sur ses activités de placement, considérant le fait qu'il a déclaré plus de frais de placement qu'il a déclaré de revenus de placement, on ne souhaite pas accorder à ce type de particulier la déduction pour gain capital. À tout le moins, on va réduire la déduction pour gain capital d'un montant équivalent à son solde de PNCP. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de la déduction pour gain capital. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, tout d'abord, le calcul du revenu au sens fiscal pour ce particulier inclut un revenu de dividende qui doit être majoré d'un montant de 2070. Aussi, dans l'énoncé, on apprend que le particulier a vendu des actions qui se qualifient de actions admissibles de petites entreprises pour 540 000 $. Ils avaient été payés ces actions 100 000 $, donc un gain capital de 440 000 x 50 %, un GCI de 220 000 $ doit être inclus au revenu. Finalement, on apprend aussi que cette année, le particulier qui s'appelle Léon a aussi encouru une perte de location qu'il peut déduire dans son revenu d'un montant de 4 500 $. Donc, le revenu totalise 217 570 $. La section suivante dans la déclaration de revenu s'appelle le calcul du revenu imposable. Je vous rappelle que la déduction pour gain capital est un élément qui est déductible dans le calcul du revenu imposable. Le montant de déduction pour gain capital doit être trouvé avec la formule que l'on vient d'étudier, à savoir le moindre de deux montants. Je commence volontairement par le deuxième montant qui est le plus facile à trouver dans le bas de votre écran. Donc, on prend le montant disponible à vie pour Léon, 913 630. On retranche de ce montant tout montant de DGC qu'il a déjà réclamé dans les années antérieures. On apprenait dans l'énoncé que Léon avait réclamé 30 000 $ de déduction pour gain capital dans l'année 1992, alors que le taux d'inclusion dans cette année 1992 était de 75 %. Donc, ici, comme le calcul se fait sur une base de 100 %, puisqu'il sera fractionné uniquement par 50 % à la fin, il faut trouver le montant utilisé antérieurement, mais sur une base de 100 %. Donc, le 30 000 $, je vais le défractionner et le ramener sur une base de 100 %. C'est donc dire que c'est 40 000 $ sur une base de 100 % qui a été utilisé dans une année antérieure. Donc, un moins l'autre fait ressortir qu'il reste 873 630 x 50 %, donc un montant de 436 815. C'est le premier montant dans la formule de déduction pour gain capital. Le deuxième montant, qu'on retrouve un petit peu plus haut dans l'écran, consiste à prendre le gain capital imposable sur la vente des actions admissibles de petites entreprises, donc 220 000 $. J'attire votre attention ici sur le fait que l'énoncé nous indiquait que les actions vendues se qualifient de AAPE. Donc, nous n'avons pas eu besoin, dans notre exemple, d'aller vérifier si les quatre conditions pour qu'une action se qualifie de AAPE étaient rencontrées. Un exemple distinct prévoit l'analyse de ces quatre conditions-là. Ensuite, il faut retrancher de ce montant deux choses. Donc, d'une part, toutes les PDTPE sur une base cumulative déjà réclamée par Léon. Dans l'énoncé, on apprenait qu'il en avait déduit pour un montant de 10 000 $. Et finalement, il faut retrancher aussi dans ce calcul le solde des pertes nettes cumulatives sur placement au 31 décembre 2000X, soit 5 930 $. Comme vous pouvez le voir dans le petit encadré de l'exemple, le solde de PNCP se trouve en faisant justement un historique des frais de placement et des revenus de placement. Donc, d'une part, au niveau des frais de placement, on apprenait que Léon, jusqu'à la fin de l'année d'imposition précédente sur une base cumulative, avait déclaré pour 28 500 $ de déduction relativement à ses activités de placement. Il faut mettre à jour ce calcul en y incluant, le cas échéant, des frais de placement que Léon aurait déduit cette année. Comme de fait, on a vu tout à l'heure que Léon avait subi une perte de location et qu'il avait déduit cette perte de location de 4 500 $. Donc, ce même montant vient aussi augmenter le calcul cumulatif de tous les frais de placement déduits par Léon. Donc, ce premier cumulatif totalise 33 000 $. Il faut faire le même exercice, mais au niveau des revenus de placement déclarés par Léon sur une base cumulative. Donc, dans l'énoncé, on apprenait que jusqu'à la fin de l'année d'imposition précédente, il avait déclaré des revenus de placement pour 25 000 $. Il faut mettre à jour ce calcul en y incluant aussi les revenus de placement déclarés cette année par Léon, le cas échéant. Donc, effectivement, on a vu tout à l'heure qu'un revenu de dividende d'un montant de 2 070 $ avait été déclaré. Donc, ce montant vient aussi augmenter l'historique des revenus de placement. Ce deuxième historique totalise 27 070 $. Ainsi, comme Léon, sur une base cumulative, a déclaré plus de frais de placement que de revenus de placement, il a donc, effectivement, ce qu'on appelle des PNCP pour un montant de 5 930. Et l'existence d'un solde de PNCP de 5 930 vient réduire d'un montant équivalent le montant possible qu'il peut réclamer à titre de déduction pour gain capital. Ainsi, le premier montant totalise un montant de 204 070 $. Alors, le moindre du premier ou du deuxième montant, bien sûr, le moindre des deux, c'est le premier, qui va donc devenir le montant que Léon peut déduire dans sa déclaration de revenus à titre de déduction pour gain capital. Regardons un deuxième exemple, cette fois-ci, pour vérifier les conditions applicables pour déterminer si des actions se qualifient de actions admissibles de petite entreprise. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Il est reproduit les quatre conditions à vérifier pour déterminer si des actions vendues se qualifient de AAPE ou pas. Étape nécessaire pour pouvoir utiliser un montant de déduction pour gain capital. La première condition demande que la société en question soit une SPCC. Cette condition est rencontrée puisque la société ABC Inc. d'une part n'est pas publique, donc est privée, et d'autre part est contrôlée par un Canadien puisque 100 % des actions votantes appartiennent à un actionnaire canadien. La deuxième condition est aussi rencontrée puisque Léon détient ses actions depuis dix ans. La troisième condition exige que pour la société ABC Inc. tout au long des deux ans précédant la date de la vente, qui a eu lieu le 23 novembre 2000XX, il faut vérifier les actifs qui appartenaient à la société ABC Inc. et vérifier qu'un ratio de 50 % des actifs soit représenté par des actifs utilisés activement en entreprise. Pour vérifier cette condition, il faut voir les actifs détenus par la société. Il existe un état financier qui joue ce rôle, à savoir le bilan de la société ABC Inc. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons un bilan de la société ABC Inc. Je vous rappelle qu'un bilan consiste essentiellement à la photographie des actifs détenus par une société et des passifs aussi à une date donnée. Donc, à l'aide de ce bilan, nous allons vérifier si la troisième condition est respectée. Aussi, je vous rappelle que lorsque l'on consulte un bilan dressé selon les règles comptables, l'ensemble des actifs y sont indiqués au coût d'origine. Cependant, la troisième condition que nous sommes en train de vérifier porte sur les justes valeurs marchandes des actifs. Le test demande clairement que 50 % ou plus de la juste valeur marchande des éléments d'actifs soit utilisée activement dans une entreprise. C'est donc dire qu'avant même d'entamer l'analyse du bilan, il va falloir trouver la valeur marchande de chacun de ces postes puisque le test va porter sur les valeurs marchandes et non pas sur les coûts d'origine. Comme vous pouvez le voir à l'écran à droite, j'ai dressé une colonne supplémentaire où j'ai indiqué la valeur marchande de chacun des postes d'actifs. En pratique, cette information peut être retrouvée en discutant avec les dirigeants de l'entreprise ou en faisant appel à des experts. Donc, comme vous l'avez remarqué, le total des actifs totalise une juste valeur marchande de 883 900 $. La dernière étape consiste à prendre chacun de ces actifs et de le classer dans une des deux colonnes que vous voyez dans le bas de l'écran. La première colonne à gauche prévoit qu'on y mette les actifs qui sont activement utilisés dans une entreprise et dans la colonne de droite, à contrario, qu'on y mette les actifs qui sont non utilisés activement en entreprise. Donc, dit autrement, pour chaque actif détenu par la société, il faut se poser la question suivante. Est-ce que cet actif-là est nécessaire et réellement utilisé dans l'exploitation de mon entreprise ou non? Donc, tout d'abord, si on prend l'encaisse, En apprenant que l'encaisse sert vraiment au fonds de roulement de l'entreprise, donc sert à payer les dépenses qui doivent être normalement payées par une entreprise, le fonds de roulement de 12 000 $, on peut le mettre dans la colonne de gauche comme étant un actif utilisé effectivement dans l'entreprise. Le deuxième actif, déplacement boursier, avec une juste valeur marchande de 142 000 $, il s'agit clairement d'un actif qui n'est pas du tout utilisé dans les opérations d'entreprise. Ensuite, au niveau des débiteurs, synonyme de compte à recevoir, des stocks, des accomptes provisionnels qui sont de l'impôt payé à l'avance, c'est obligatoire de le faire pour respecter les lois fiscales, ainsi que les frais payés d'avance, il s'agit de payer des fournisseurs d'avance. Pour l'ensemble de ces postes d'actifs, on peut dire que ce sont des actifs effectivement qui sont utilisés normalement dans une entreprise. Finalement, au niveau du poste immobilisation, qui a une juste valeur marchande de 210 000 $, il faudrait possiblement aller voir quelles sont les immobilisations détenues par la société, mais si on présume que ce sont toutes des immobilisations qui servent réellement dans les opérations d'entreprise, on pourrait aussi le classer dans la colonne de gauche. Donc, si on fait des totaux pour les deux colonnes et que l'on fait un ratio, à savoir que ABC Inc. a 741 900 $ d'actifs utilisés activement en entreprise sur un total d'actifs détenus de 883 900. Donc, ce ratio indique qu'environ 84 % de la juste valeur marchande des actifs est utilisée activement dans une entreprise. Donc, si nous revenons regarder la liste de nos quatre conditions à respecter, la condition 3 vient d'être vérifiée et elle est satisfaite puisque la condition exigeait un ratio de plus de 50 % et comme nous l'avons vu, le ratio était d'environ 84 % dans le test que nous avons fait. Finalement, la dernière condition, la quatrième, exige que l'on refasse exactement le même test, mais la journée où les actions sont vendues et le test est plus exigeant puisque le ratio exigé est de 90 % ou plus et non pas plus de 50 %. Donc, encore une fois, il faut aller consulter le bilan de la société ABC Inc. en date du 23 novembre, date de la disposition des actions. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, est présenté le bilan de la société spécifiquement en date du 23 novembre 2016, journée où les actions sont vendues. Vous comprenez qu'il faut faire exactement le même exercice que nous avons fait précédemment. Donc, la colonne de droite vous indique la valeur marchande de chacun des actifs. Dans le bas de l'écran, vous avez les deux colonnes et on va classer les actifs dans les deux colonnes comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc, dans le bas de l'écran, vous voyez la conclusion. Lorsque l'on vérifie le ratio, en date du 23 novembre 2016, la société ABC Inc. a 685 100 $ d'actifs utilisés activement en entreprise sur un total de 697 600 $ d'actifs détenus. Ce ratio correspond à 98 %. Ainsi, comme nous venons de le voir, la quatrième condition est aussi rencontrée puisque environ 98 % de la juste valeur marchande des actifs de la société était utilisée activement en entreprise.